Là, je vais à l'atelier Bricologie et je vais rencontrer une copine qui s'appelle Afaf. Et je vais fabriquer un vêtement pour moi. Et en échange, je lui fais un établi pour ses vêtements. Bricologie, c'est ce local en pied d'immeuble, un espace de co-working devenu un lieu de rencontre dans le quartier. Investi par un collectif d'artisans et d'architectes, ce rez-de-chaussée est mis à disposition gratuitement par le bailleur social. Et petit à petit, les habitants s'en emparent, notamment grâce à cet atelier ouvert à tous. J'ai déjà fait deux chaises pour mes deux petits-fils, un tabouret pour les aides-soignantes qui viennent chez moi tous les matins. Et puis ça, c'est donc pour ma femme. Je vais lui faire une boîte à marre de café et après je vais essayer de me faire une toppe de nuit. Enfin, j'ai plein de projets, quoi. Un atelier de bricolage, ça parle à tout le monde. Les gens, ils viennent parce qu'ils ont un besoin de proximité, un besoin quotidien, en fait. Et ils savent trouver leur réponse. Il y a des gens de 6 ans à 90 ans qui passent la porte. Il y a des hommes, des femmes, il y a des structures, des individus. Et du coup, en fait, on se retrouve parfois avec des gens qui se rencontrent et qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et du coup, ça amène à discuter, à mener des projets, etc. que nous, dans ce cas-là, on peut accompagner, quoi. Cette couturière du quartier a justement profité des conseils des résidents. Installée dans un ancien bureau, elle a rencontré ici une quinzaine de nouveaux clients en deux mois. C'est presque un atelier. On peut dire à un atelier qu'il y a beaucoup de monde qui rentre, il y a beaucoup de gens qui en sont intéressés. Je suis contente d'être ici et j'aimerais bien continuer pour faire mon projet là parce que j'ai beaucoup de choses à faire. En un an, Bricologie a rassemblé une centaine d'adhérents devenus acteurs de leur territoire.